Merci de votre attention. Nous accueillons à présent M. Jean Arthuis. M. Arthuis, bonjour. Je sais que vous êtes là depuis ce matin, donc vous avez déjà entendu mon introduction, mais je me dois de la refaire afin que nous soyons tous dans un système d'équité. Nous vous accueillons donc ici la filière cheval. Vous vous accueillez aujourd'hui afin de connaître votre position et vos intentions, afin de maintenir une filière hippique forte, car ici tous sont convaincus que la France a besoin d'une filière hippique, d'une filière cheval plus généralement forte. Cette filière représente, comme vous le savez, 70 000 emplois directs non délocalisables, plus de 180 000 emplois au total, une activité ancrée dans nos régions, dans nos campagnes, et dont le rayonnement dépasse largement les frontières de notre pays, puisqu'on peut être fier, on parlait tout à l'heure de cette capacité, à dire qu'il y a des choses qui fonctionnent, puisque ce secteur est un des rares à présenter aujourd'hui une balance commerciale positive, notamment au niveau des ventes. Exactement 17 jours du premier tour, nous sommes rentrés dans la dernière ligne droite pour cette élection présidentielle. Ils sont venus donc de toute la France écouter vos propositions pour donner un nouveau souffle à la filière cheval qui connaît de nombreux soubresauts depuis plusieurs années, et ce, malgré son système de financement vertueux salué à travers toute la planète. Des actions ont été et seront menées par l'institution des courses elle-même, mais quelles seront celles de votre gouvernement, si vous êtes élu, afin de rebooster, si vous me passez l'expression, la filière cheval ? Quel type de partenariat renouvelé proposez-vous à la filière cheval ? Bonjour à chacun d'entre vous, mesdames et messieurs. Je veux saluer les présidents de Bélègue, le président Édouard de Rothschild, le président Lecomte, qui ont convié les candidats à l'élection présidentielle à venir s'exprimer ce matin ici sur l'Hippodrome de Saint-Cloud pour porter à votre connaissance leur projet, leur vision pour la filière équine. Je représente Emmanuel Macron. Le candidat que je soutiens aurait bien aimé être avec vous ce matin, mais il avait pris des engagements à vous imaginer ce qu'est un agenda d'un candidat à l'élection présidentielle. Il est en ce moment même à Nois-Ilsec, visitant un établissement d'aide par le travail géré par la Fédération française des handicapés. Et c'est dans ces conditions qu'Emmanuel Macron m'a demandé de le représenter ce matin. Et s'il m'a demandé de le représenter, c'est parce que j'ai avec la filière une certaine complicité, une certaine familiarité. Et c'est moi qui le conseille, s'agissant de la filière équine et des enjeux. Oui, la France a besoin d'une filière hippique performante. C'est la conviction d'Emmanuel Macron. D'abord parce que le cheval est au cœur de notre civilisation. Sa place et son rôle marquent l'histoire du monde. Les peuples qui ont su domestiquer et canaliser son énergie ont pu bénéficier d'atouts compétitifs décisifs. C'est dire si le cheval a eu un rôle important dans notre histoire, qu'il s'agisse à des fins militaires, à des fins agricoles, les transports. Le cheval a subi la mécanisation, mais il a survécu grâce à la filière dont vous êtes les acteurs. Le second motif d'avoir une filière hippique performante en France, c'est que c'est une filière économique à part entière. Vous avez rappelé le nombre d'emplois concernés, qu'il s'agisse d'entraînement, de l'élevage, qu'il s'agisse des autres métiers qui sont au service de la filière. Je pense aux vétérinaires, je pense aux maréchaux ferrants, aux prestataires de services. C'est aussi pour le monde rural, pour les territoires ruraux, un atout extrêmement important. Moi-même, je réside dans le département de la Mayenne. Croyez bien que le cheval y occupe une place importante et que de nombreux emplois en dépendent. C'est donc une filière économique à part entière et nous devons tout mettre en œuvre pour la préserver. Oserais-je dire aussi que les hippodromes, si nombreux en France, plus de 240, participent à l'animation de la vie locale. Et c'est sans doute sur les hippodromes, lieux de rassemblements populaires, de spectacles aussi et de passions, que se cultive une certaine relation avec le cheval. Et puis, si nous avons besoin en France d'une filière hippique performante, c'est aussi parce que c'est un sport de très haut niveau, à part entière dans notre culture. Je pense naturellement aux sports équestres, aux courses hippiques qui font briller les couleurs de la France dans le monde entier. Le cheval est également mis en contribution dans l'hypothérapie pour des usages civils ou publics. Il y a encore des chevaux de travail et c'est aussi un merveilleux compagnon de loisirs. Le tourisme peut également se développer par des randonnées équestres. Mais la filière souffre, on l'a dit ce matin à maintes reprises, elle souffre parce que son financement s'étiole, fléchit. Elle souffre parce que notre pays traverse une crise économique et qu'il y a forcément une relation étroite entre la conjoncture générale, nous sommes en crise économique, en stagnation depuis une bonne dizaine d'années, en déficit d'investissement et ceci pèse naturellement sur l'environnement de la filière hippique. Et puis il y a eu plusieurs événements. Je pense à la loi que nous avons promulguée au mois de mai 2010 qui porte régulation des jeux en ligne et qui les ouvre à la concurrence. C'était un moment très difficile, mais chacun était conscient que se développaient des jeux par Internet, des jeux clandestins qui ne restituaient rien à la filière et aux acteurs et aux organisateurs qui assurent la régularité des compétitions hippiques. Il fallait y mettre bon ordre, tel fut l'objet de cette législation. On a mis en place une autorité de régulation des jeux, l'Argel, ceci naturellement a fait naître une concurrence, notamment avec les jeux sportifs. Il y a eu également la décision prise par la Cour de justice européenne le 12 mars 2012 qui a remis en cause la fiscalité de la TVA, qu'une loi de finances pour 2003 avait décidé, c'est-à-dire le régime agricole, la TVA à 5,5%. Mais sur ces înes de la Commission européenne, la Cour de justice a considéré que la pratique française n'était pas régulière et qu'il fallait y porter remède. Dans un mouvement d'assez grande précipitation, le gouvernement a cru devoir légiférer instantanément. Il en est résulté une législation pour le moins complexe dont la cohérence apparaît quelque peu douteuse. Croyez bien que le projet d'Emmanuel Macron est de sortir la France de l'ornière où elle risque de s'enliser. Il entend redonner des marges de liberté à tous ceux qui entreprennent. Et je sais que les acteurs de la filière EPIC sont des entrepreneurs. Des marges de liberté à tous ceux qui entendent aller de l'avant. Il est donc à votre écoute pour établir la confiance chez tous les acteurs de la filière. Son projet porte simplification du droit du travail et entend organiser des négociations au plus près du terrain et des activités. Et de ce point de vue, il m'arrive de penser que, notamment dans le monde des courses, où je vois des professionnels sur les hippodromes à 10h du matin, l'après-midi et le soir, peut-être y a-t-il nécessité de revoir certaines conventions de travail. Il confirme l'obligation d'alléger les charges qui pèsent sur le travail, d'alléger la fiscalité sur les revenus du capital, qu'il s'agisse des intérêts, qu'il s'agisse des dividendes, qu'il s'agisse également des plus-values, en instituant une flat taxe de 30%. Il insiste également sur la nécessité de supprimer l'ISF pour tous les biens qui contribuent à l'activité économique. Et s'agissant de la filière hippique, vous êtes dans une activité économique. Enfin, il insiste sur la formation professionnelle. Et à cet égard, je voudrais dire l'importance que nous accordons à l'apprentissage, avec le souhait que les apprentis puissent peut-être aller passer quelques mois, sinon une année, dans d'autres pays que leurs pays maternels, pour se préparer eux aussi à voir quelles sont les pratiques dans d'autres pays. L'apprentissage reste la voie royale pour permettre aux jeunes d'entrer dans le monde du travail. Il a prévu également un important volume de crédit pour aider à l'investissement, à la modernisation, aux recherches. Vous aurez à vous familiariser avec toutes les conséquences de la numérisation et à vous approprier ces nouveaux instruments de travail. Nous avons bien compris que la TVA est au cœur de vos préoccupations. L'Europe est en cause à cet égard. Et l'Europe est au cœur de la vision d'Emmanuel Macron et de son projet. La France doit avoir l'ambition de prendre part au leadership de l'Union européenne. Il ne suffit pas, comme on le fait depuis plusieurs décennies, à la veille des élections, de manifester des critiques pour l'Europe et ensuite de se mettre parfaitement en ligne avec les options européennes. Moi, j'attends un président qui soit au volant et qui participe au leadership de l'Union européenne. Et je permets de vous dire aussi que si l'on veut sauver la filière, il ne faut surtout pas s'aventurer dans des schémas qui tendraient à sortir de l'Europe et à sortir de la zone euro. Ceci aurait des conséquences économiques dramatiques. La filière aurait quelques peines à supporter un tel choc. L'urgence, c'est de faire converger nos législations sociales, fiscales, environnementales. C'est d'éviter aussi de surtranscrire les directives européennes. Il y en a une, par exemple, sur la lutte contre le blanchiment de l'argent sale. Et on a quelquefois tendance, ici en France, à surtranscrire. Il y aura une directive qui doit s'appliquer dans les prochains semestres, limitant à 2000 l'encaissement en espèces. Mais il semblerait que certains pays, je pense à la Grande-Bretagne, ce qui sera un phénomène éphémère dans la mesure où Mme Theresa May a enclenché le processus de sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, donc que dans deux ans, les Britanniques ne seront plus dans l'Union européenne, mais les Irlandais y seront encore, alors qu'ils n'entendent pas adopter les mêmes dispositions. Sur la TVA, je veux vous dire que nous sommes à la veille de la réouverture de la directive TVA et qu'à cet égard, nous pouvons nourrir des espoirs fondés de révision de la législation. Je me permets, M. Arthuis, nous reviendrons sur cette question juste après votre exposé, si vous voulez bien, de la TVA. J'ai une question, comme avec les autres candidats. J'abrège sur la TVA. Je veux dire que dès lors qu'il s'agit d'un risque d'asphyxie d'une filière, il faut être extrêmement attentif aux conséquences. Croyez bien qu'Emmanuel Macron a une claire vision des enjeux. Au-delà de la TVA, il convient de libérer les freins qui altèrent la compétitivité. Emmanuel Macron, dans le domaine du travail, comme l'allègement des charges, l'accord de branche sur le temps de travail, le renforcement de la formation professionnelle et l'apprentissage, toutes ces dispositions, tous ces projets, doivent pouvoir s'appliquer rapidement au bénéfice de la filière EPIC. Je voudrais enfin commenter la relation très originale que la filière EPIC entretient avec l'État. Nous ne sommes plus au temps de Colbert, des RAs nationaux, nous avons maintenant l'Institut français du cheval et de l'équitation. Peut-être y a-t-il encore des ajustements à engager pour régler la bonne gouvernance. Je veux dire que l'État et la filière sont partenaires et parfois en conflit d'intérêts. On sait bien que ce sont les jeux sur les compétitions qui alimentent pour l'essentiel la filière, mais l'État y prend sa part également. Et donc, nous avons à trouver le juste équilibre entre les nécessités d'un budget de l'État qui éprouve depuis quelques décennies de grandes difficultés à aller vers son équilibre pour renoncer au recours à l'emprunt qui pèse sur une dette qui n'a cessé de croître pour atteindre aujourd'hui pratiquement 100% du produit intérieur brut. Il y a également un équilibre à trouver entre deux grands opérateurs que sont le Paris Mutuel Urbain et la Française des Jeux. Et à cet égard, je voudrais rappeler que lorsque nous avons examiné et voté le projet de loi portant ouverture des jeux en ligne et ouverture à la concurrence, nous avons à l'article 3 inscrit qu'il convenait de veiller au développement équilibré, au développement équitable des différents types de jeux afin d'éviter toute distorsion économique des filières concernées. J'ai été attentif à l'émoi qu'a suscité la tentative d'expérimentation d'un live betting au profit de la Française des Jeux. Je veux saluer la très forte mobilisation que vous avez organisée et qui, semble-t-il, a été entendue par un gouvernement imprudent puisque le dispositif a été suspendu. Je pense que nous n'échapperons pas à la concurrence. Nous ne pouvons pas avoir des convictions libérales et renoncer aux principes de la concurrence. Mais dans ce qui nous concerne, nous devons savoir qui fait quoi. Et la difficulté que ressent peut-être la filière par rapport à son partenaire étatique, c'est qu'il y a au moins six ministères qui s'occupent des questions relatives à la filière équine. Il y a le ministère de l'Agriculture, le ministère du Budget pour des raisons que chacun comprend, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, lutte contre l'addiction au jeu. Il y a également le ministère des Sports et certainement le ministre chargé des Affaires européennes. Et en tout cela, je ne suis pas sûr qu'il y ait au plan gouvernemental ou qu'il y ait eu jusqu'à maintenant une vraie coordination. C'est la raison pour laquelle nous plaiderons pour qu'il y ait au moins un délégué interministériel qui puisse avoir main sur l'ensemble des ministères concernés et que toute décision fasse l'objet d'études d'impact afin de mesurer avec la plus grande précision possible les conséquences de telle ou telle innovation. Vous le voyez, ces dispositions vont, me semble-t-il, dans le sens de vos préoccupations et devraient permettre de dynamiser la filière hippique, de lui donner la performance, le niveau de performance auquel elle peut prétendre et pour conforter le prestige de la filière hippique française dans le monde. Nous avons tous un devoir de vigilance, nous savons ce qui s'est passé dans d'autres pays qui ont engagé imprudemment des réformes, je pense à l'Italie notamment. Et je voudrais, avant de conclure, exprimer un souhait personnel. Moi, qui ai été enfant dans le Grand Ouest, dans la Mayenne, il était fréquent que le dimanche, avec mes parents, nous allions aux courses et c'est dans ces conditions que s'établit un lien particulier, une relation culturelle. Donc je crois que les hippodromes doivent rester des lieux de fêtes, de convivialité, des lieux d'événements. Et à cet égard, je suis un peu triste lorsque je vois des hippodromes sans spectateurs. Il faut certainement réécrire une histoire, un lien particulier avec le public et élargir ce public. Ceci me paraît particulièrement important. Également, écrire l'histoire de certains chevaux, de certaines écuries, de ne pas hésiter à cultiver un lien, une relation particulière avec le public. Je vois se développer lorsque je rentre tard chez moi, le soir, il m'arrive de me mettre devant la chaîne Écuidia et je vois des courses dans des pays lointains, en Amérique du Sud et je me dis, mais au fond, quelle relation a-t-on avec ces compétiteurs et quelle différence a-t-on fait entre le tirage du loto et de telles compétitions ? Donc, je pense qu'il y a certainement la nécessité d'un recentrage. Ce sont des observations très personnelles et ne lui accordez pas plus que ce qu'elles méritent. Je crois que ce qui nous attend tous est un travail très exigeant. Vous avez entrepris des réformes et je ne saurais trop vous encourager à prolonger dans ce sens. Nous vivons tous une période qui est particulièrement délicate, que nous devons assumer avec confiance et avec optimisme. En tout cas, je veux vous dire qu'Emmanuel Macron a la plus grande considération pour vos préoccupations, qu'il entend tout mettre en oeuvre pour que la France ait une filière hippique qui soit particulièrement performante. Ayant dit cela, je vous remercie de votre attention. Je vais vous demander quand même quelques précisions dans la mesure où il est important d'avoir, au-delà de vos intentions, pourquoi pas vos méthodes et pourquoi pas également des chiffres précis se faisant le relais des questions qui ont été posées sur la plateforme qui a été mise à disposition du public présent aujourd'hui afin de vous interroger. La question de la TVA revient de façon centrale. Pouvez-vous donc nous préciser le taux auquel vous seriez amené à inscrire la filière cheval en ce qui concerne la TVA, dans toute sa globalité, les entreprises, mais aussi les propriétaires qui sont parfois... Vous avez compris que la législation en vigueur résulte d'une décision de la Cour de justice européenne parce qu'en cette matière, nous sommes tenus à des obligations dont le dénouement est de nature européenne. De ce point de vue-là, je veux vous dire que nous avons une heureuse évolution. D'abord, j'ai trouvé que le gouvernement de l'époque, c'était à la fin de l'année 2012, dans une loi de finances rectificative, a inscrit un peu précipitamment les nouveaux taux de TVA et lorsqu'on les prend en considération, on a du mal à trouver la logique et à trouver la cohérence de ces taux. La vérité, j'ai regardé ce qui se passe dans d'autres pays de l'Union européenne, c'est un peu la même chose chez nos partenaires. Nous aurons le souci de simplifier, de clarifier. Une fenêtre est en train de s'ouvrir parce que la directive TVA, qui est une directive qui date de la fin des années 90, va être l'objet d'une renégociation. Et à la veille de cette renégociation, je vais vous dire que le Parlement européen a voté il y a tout juste un mois en plénière à Strasbourg. Savez-vous que ce matin, je sèche la plénière de Strasbourg pour vous. Et si je suis... Applaudissements Si je suis devant vous, c'est parce que j'ai une affection particulière pour ce que vous représentez et pour ce que vous êtes et ce que vous faites. Nous avons voté sur le rapport de Mme Gierling, que vous connaissez, Shirley Gierling. Je vais citer deux paragraphes. Considère qu'une clarification de la législation sur la TVA applicable à la filière équine sera nécessaire à l'occasion de la présence d'une plus grande flexibilité dans la mise en place d'un taux de TVA réduit pour toutes les activités de la filière et estime que cette clarification devrait permettre de disposer d'un cadre harmonisé, sûr et adapté, de taux réduits de TVA en laissant suffisamment de souplesse aux Etats membres au sein de leur politique fiscale. Cette directive va être réouverte à la fin de cette année et pour conforter mon optimisme, j'ai entendu récemment une déclaration du commissaire chargé de la flexibilité qui a confirmé qu'en effet, on laisserait aux Etats une plus grande possibilité d'adaptation. Donc, nous soutiendrons ce dispositif et au plan européen, tous seront à l'œuvre pour ramener le taux à un niveau inférieur. Alors, ce qui avait été fait en 2002 était plaisant puisqu'on avait mis le taux à 5,5. Mais la Commission a dit voilà, 5,5 c'est pour les produits alimentaires. Si la TVA est à 5,5, c'est parce que ce sont des produits destinés à l'alimentation de nos concitoyens et que dans ces conditions, il convient d'en réduire au maximum le taux. Jusqu'au jour où on s'est dit oui, mais est-ce que les chevaux de course, est-ce que les chevaux de sport sont destinés à l'alimentation humaine et c'est là qu'est né le litige contesté par la Commission devant la Cour de justice. Nous allons revoir ces dispositions. Je voudrais ensuite faire un commentaire personnel. Je connais un petit propriétaire qui pendant un temps n'était pas assujetti à la TVA et quand son cheval gagnait, heureuse circonstance, le prix était de 100, il était crédité de 100. Et puis ce petit propriétaire, un jour, parce qu'il avait 3 ou 4 hectares et une ou deux poulinières, s'est assujetti à la TVA et quand par hasard son cheval gagnait, que le prix était de 100, il touchait 120. Et je me suis dit comment se fait-il que les sociétés-mères puissent verser un tel supplément ? Mais c'est qu'en fait, lorsque le PMU verse aux sociétés-mères les fonds qui leur reviennent au titre de l'organisation de ces compétitions, de ce que coûte la régularité des courses, l'entretien des hippodromes et puis les rétributions versées aux propriétaires, aux éleveurs, aux entraîneurs, aux jockeys, aux drivers, mais c'est que la somme que perçoit la société-mère est affectée d'un montant de TVA. Et donc, lorsque la société-mère verse aux propriétaires un supplément correspondant à la TVA, ça ne lui coûte rien parce qu'elle le déduit du montant de TVA qu'elle aurait dû verser au trésor public. Et si j'avais quelque influence dans les mois qui viennent, je serais prêt à ce qu'on étudie un système très simplifié pour les propriétaires qui ne sont pas assujettis de telle sorte qu'ils puissent eux aussi récupérer la TVA et alors l'impact est réduit à zéro. Donc, je ne dis pas ça pour renoncer à un abaissement du taux de la TVA qui est d'autant plus nécessaire qu'il y a également dans la filière hippique les centres équestres et les sports équestres et qu'il y a eu un choc très fort dans les pratiques de l'équitation lorsque le taux de TVA a été révisé à la hausse. Le supplément de dépenses a fait qu'un certain nombre de pratiquants ont dû renoncer à ces pratiques. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur la TVA. Nous serons actifs pour ramener le taux dans le cadre d'une négociation européenne et l'échéance est toute proche puisque la réouverture de la directive TVA se fera avant la fin de cette année. A combien le taux ? Je pense que si on peut obtenir un taux de 10% ce serait approprié et pour le reste je me permets de suggérer aux propriétaires que d'abord tous ceux qui sont assujettis à la TVA n'ont pas subi de préjudice lorsque le taux de TVA a été modifié puisque lorsque les chevaux gagnent on perçoit un supplément au prix et on récupère toute la TVA qui a grevé les frais d'entraînement d'achat des chevaux et toutes les dépenses qu'on a pu engager. Donc, je suggère dans la sérénité et la sagesse que nous puissions étudier la faisabilité d'une telle disposition. Merci d'avoir été très complet sur ce point important on l'a dit redit je pense qu'on continuera de le dire merci monsieur Arthuis si je peux vous demander en revanche d'être un tout petit peu plus concis sur les deux questions qui me restent pardonnez-moi s'il vous plaît non non point du tout mais voilà un mot sur s'il vous voulez bien l'équilibrage dont l'Etat doit être le garant vous l'avez dit d'ailleurs dans votre discours de votre exposé général oui absolument mais peut-être précisément comment veiller à ce que la FDJ et le PMU soient bien sur le même plan je pense qu'il faut d'abord que vous définissiez bien vos stratégies et il m'arrive de penser que le PMU a intérêt peut-être mais là c'est une réflexion très personnelle à se centrer sur les compétitions hippiques et les paris hippiques parce que si on va sur un terrain qui est le terrain du voisin le voisin sera tenté de sortir de son propre champ donc là je fais confiance à la filière et aux acteurs Macron n'est pas pour un état qui s'occupe de tout et décide de tout on est dans une logique de liberté parce que la liberté c'est l'école de la responsabilité donc je veux dire que les acteurs de la filière les responsables qui sont des des femmes et des hommes extrêmement clairvoyants et courageux sauront prendre des dispositions quant à l'état il doit trouver le juste équilibre c'est toujours tentant pour un ministre de budget de grappiller trois sous supplémentaires pour essayer d'équilibrer les comptes mais c'est pas comme ça qu'on assurera l'avenir ce sont des calculs de très court terme nous devons être conscients des enjeux je l'ai dit et c'est la conviction de Macron la filière hippique est une filière économique à part entière et donc toute modification des curseurs dans l'environnement fiscal, social, réglementaire est de nature à bousculer les équilibres et mettre en difficulté la filière donc nous devons la traiter avec une extrême attention et une grande vigilance et veiller à ce que l'article 4 le quatrième alinéa de l'article 3 de la loi de mai 2010 sur l'ouverture aux jeux en ligne et à la concurrence soit parfaitement respecté qu'aucune des filières ne subisse de moindre préjudice puisque l'état pilote la française des jeux et bien je veux croire que nous saurons respecter cet équilibre c'est ce qui s'est fait à la suite de la manifestation du 29 mars dernière question simplement vous l'avez aussi précisé dans votre exposé tout à l'heure vous êtes pour qu'il y ait une sorte d'entité à part entière qui veille à la bonne marche de la filière cheval pourrait-on aller jusqu'à la création d'un secrétariat d'état cheval c'est peut-être un petit peu utopique mais imaginons pourquoi pas ça se fait à l'étranger ça se fait notamment en Australie au niveau des états qui composent ce grand pays le pays continent est-ce qu'on pourrait aller jusque là est-ce que c'est ça qui permettrait à la filière d'être sereine d'être certaine d'être représentée et politiquement et au niveau étatique j'étais secrétaire d'état je ne suis pas sûr que ce soit un gage il faut le faire avec modestie et humilité c'est commode parce que ça fait un correspondant je vous ai dit qu'il y a une nécessité de coordination à l'échelon du gouvernement parce qu'il y a cinq ministères et qu'à mon avis je ne suis pas sûr qu'il se concerte à chaque fois qu'il y a une décision à prendre et donc on a besoin d'un délégué interministériel pas trop éloigné du premier ministre pour assurer cette coordination et veiller à toutes les conséquences je croyais qu'il y avait une question également sur les rythmes scolaires c'est ma dernière question comme vous avez été très concis c'est ma dernière question en effet quid des rythmes scolaires qui ont beaucoup atteint les centres équestres ces derniers mois ça c'est encore une décision prise par un gouvernement qui l'a fait dans la précipitation Macron a dit très clairement qu'il voulait décentraliser transférer les plus grandes responsabilités possibles aux échelots locaux et notamment aux municipalités et s'agissant des rythmes scolaires il place la responsabilité dans la main des municipalités les municipalités qui veulent renoncer à cette réforme le décideront et celles qui veulent aménager le feront à leur convenance c'est ça la décentralisation la déconcentration la liberté et la responsabilité et dans ces conditions je ne doute pas que les responsables de centres équestres entretiennent avec les municipalités des relations de partenariat confiantes et qu'ils seront trouver les bonnes dispositions pour libérer des plages horaires et rétablir la pratique l'initiation à l'équitation merci Jean-Arthuis merci à tous de votre attention dans quelques minutes on va encore faire une pause et dans quelques minutes nous accueillerons monsieur Dupont-Ignan également qui a répondu favorablement à l'invitation de l'institution des courses merci on vous retrouve dans quelques minutes à tout de suite merci merci